En juillet dernier, Brigitte Bardot a été victime d'un malaise l'obligeant à appeler les secours. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, désormais. La preuve en images. 89 ans, ça se fête. Brigitte Bardot, qui est née sous le signe de la Balance le 28 septembre 1934, a tout récemment fêté son anniversaire. Comme elle en a l'habitude, la légendaire comédienne s'est rendue auprès de ses animaux, pour souffler ses bougies, en conduisant sa voiture, modèle Renault 4 litres. Et si est-il hors de cet instant d'évasion que l'actrice a été photographiée au volant, comme le révèle Paris Match en exclusivité. Voilà qui fait plaisir à voir. Très rare, médiatiquement parlant, elle mène une vie extrêmement discrète dans le sud de la France. Et a récemment provoqué de vifs et mois. Le 19 juillet dernier, Brigitte Bardot a effectivement vécu un bref épisode qui a inquiété toute la France. La comédienne se trouvait à Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, quand elle a été victime d'une sorte de détresse respiratoire. Souffrant des températures estivales, elle a fait un petit malaise et a préféré appeler les secours. Son amie Mireille Dumas avait déjà rassuré tout le monde au micro d'Europe 1, quelques jours plus tard, dans l'émission Le Club de l'été. La voir ainsi conduire sa 4 litres devrait, encore davantage, prouver à tous que bébé se porte comme un charme. Si elle refuse d'apparaître sur le moindre plateau télé, Brigitte Bardot a fait une exception, le jour de son anniversaire, le 28 septembre 2023, entre le plat et le dessert. Branchée sur Knou, l'actrice a été particulièrement émue en voyant que Pascal Pro lui rendait hommage dans son émission. En entendant les bons souhaits du présentateur, qui évoquait son désir d'un jour la voir au téléphone, l'actrice a demandé à son époux Bernard d'Ormal de les connecter afin de pouvoir lui parler. Surprise, elle a avoué, au téléphone, être particulièrement fan de l'un des chroniqueurs du show, l'avocat McGill William Goldnadel. J'ai une passion pour lui, a-t-elle avoué. Il a un engagement très fort avec les animaux. J'aimerais bien qu'il ait un engagement avec moi aussi. Si est-il pour plaisanter. Mais si est-il vrai, j'adore votre émission. Je vous regarde tous les soirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada